Musique 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 C'est à quelques kilomètres de Vittel seulement que nous vous emmenons cette semaine découvrir un village situé sur un plateau qui sépare les vallées du Vert et du Petit Vert. Nos Rois comptent près de 230 habitants qu'on appelle les Nogarétiens et fait partie de la communauté de communes Terre d'Eau. On part à la rencontre de Fanny Flachère à la ferme du Pichet pour parler du côté pédagogique et itinérant de cette ferme. En fin d'émission, on focus sur le métier de tourneur sur bois avec Aline Depresse-Gonelli. Mais tout d'abord, nous sommes avec vous, monsieur le maire. Jean-Pierre Didier, vous êtes donc maire depuis à peu près un an. Depuis le mois de juillet. Pourquoi prendre les rênes de la commune ? Eh bien, je dirais que ça a été assez inattendu, quelque part. Il est vrai que lorsque plus on approchait du dépôt de candidature, bon, moi je ne m'en avais pas voulu parce qu'il s'avérait qu'il y avait des prétendants. Or, il jouait avant le dépôt. J'apprends qu'il n'y avait personne. J'ai dit que c'est quand même dommage. J'ai trouvé que Norois devait garder son identité. Donc vous vous êtes lancé dans l'aventure. Entre guillemets, je me suis lancé dans l'aventure tout à fait. Il ne faut pas oublier quand même qu'on n'est pas chez la nature. On a des soutiens de part et d'autre, que ce soit le conseil départemental, les communautés de communes. On a aussi l'association des maires. Donc on a un très bon soutien. Je dirais qu'on a des bons piliers derrière nous. Justement, vous parliez de la communauté de communes. Quelle place on a quand on est maire d'un village d'environ 230 habitants ? Au sein de la communauté de communes, est-ce qu'on arrive à exister ? Est-ce qu'on arrive à se faire entendre, à avoir des projets ? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je dirais, nous avons à la tête de la communauté de communes des gens qui sont à l'écoute. C'est très important d'avoir non seulement des réponses rapides, mais il est vrai que pour avoir ces réponses rapides, il faut garder quand même une certaine relation. Et puis être à l'écoute aussi. Quand il y a des réunions de la concombe, il faut y aller, et non pas s'abstenir. Il faut que ça aille dans les deux sens. Il faut que ce soit géolat, tout à fait, dans les deux sens. Alors, Norois s'appellent, s'appellent, on ne sait pas, Norois-sur-Vert. Quelle est la situation aujourd'hui ? Est-ce qu'on dit Norois, est-ce qu'on dit Norois-sur-Vert ? Ah, très bonne question. Il est vrai que Norois, pourquoi Norois ? Parce que ça a été abrégé, je dirais quelque part. Ne me demandez pas la raison, je ne la connais pas. Mais par contre, je peux dire que sur un plan administratif, Norois reste Norois-sur-Vert. Donc on dit toujours Norois-sur-Vert au niveau de la préfecture. Au niveau de la préfecture, au niveau administratif. Est-ce qu'aujourd'hui, ça va chez vous à Norois, alors ? Oh, ben écoutez, je pense que oui. Moi, je trouve que c'est un beau petit village sympathique, qui est en hauteur, d'où on a de très beaux points de vue, en plus. On a une petite chapelle qu'on appelle la chapelle Saint-Anne, qui a été reconstruite au début du XVIIe siècle, que justement, en ce moment, j'aimerais la réhabiliter un petit peu, parce qu'elle est en train de se dégrader. Alors, ça fait partie des projets, mais il y en a d'autres, notamment en termes de voiries qui sont importantes dans la commune. Ce qui est prévu, c'est au niveau de l'éclairage public, on bat attention à l'aide, ce qui va débuter, c'est les travaux qui vont débuter au mois de février-mars. Mais moi, ce qui me tient à cœur aujourd'hui, c'est de pouvoir justement attirer de la population, augmenter notre population. Il y a encore de la place pour construire, pour s'installer ici, à Norois ? Absolument. On a un lotissement. On a un lotissement qui n'attend que cela. Il y a des parcelles qui sont viabilisées. Ce qui me ferait bien plaisir, c'est de pouvoir, par rapport, je dirais, déjà à ces deux constructions qui sont prévues. Et bien, comme j'ai d'autres couples qui sont intéressés également, si je pouvais en signer encore trois, quatre pour la fin de l'année, ce serait formidable. Un beau cadeau pour la fin de l'année, alors. On va croiser les doigts. Le message est passé, en tout cas, il y a encore de la place à Norois pour venir s'installer. Merci, Jean-Pierre Didier, pour votre accueil dans votre village. On poursuit, nous, notre découverte à la Ferme du Pichet. La Ferme du Pichet élève, cultive et accueille. Si sa vocation première est la production laitière et la culture céréalière en agriculture biologique, elle s'est ouverte au public il y a bientôt dix ans en tant que ferme pédagogique et itinérante. Fanny, merci de nous accueillir ici à la Ferme du Pichet. Alors, vous avez rejoint la structure il y a quelques années maintenant, en 2019. Avec beaucoup de motivation, finalement, c'était le métier à trouver pour vous. Oui, j'ai deux passions, les enfants et les animaux. Moi, j'ai été directrice périscolaire pendant des années et je cherchais un travail où je pouvais travailler avec les animaux et les enfants et l'animation et je suis tombée là-dessus. Inespérée. Le boulot idéal pour vous, en tout cas. Oui, tout à fait. Alors, la Ferme du Pichet, on va parler de l'aspect pédagogique, l'aspect itinérant également, mais ce n'est pas que ça, c'est aussi et surtout à la base une ferme bio. Oui, c'est une ferme laitière familiale, à la base, qui élève des vaches laitières pour le lait et ensuite, elle s'est diversifiée en 2013 en ferme pédagogique. Alors, ce côté pédagogique est de plus en plus valorisé dans les fermes. On en voit de plus en plus qui se disent, en tout cas, ferme pédagogique. Quel était ici l'objectif à la Ferme du Pichet ? Je pense que c'est de montrer au public comment il y a une ferme à l'intérieur, on va dire, comment ça se passe, d'où vient le lait, qu'est-ce qu'on en fait. Donc, c'est pour montrer le monde agricole à tout public. L'envers du décor, finalement. L'envers du décor. Alors, venir à la ferme, c'est visiter, découvrir et transformer, puisque vous proposez des ateliers. On se met vraiment dans la peau d'un agriculteur. Oui, ils viennent ici, donc déjà, découvrir tous les animaux un petit peu de la ferme, donc une bonne diversité. Et ensuite, faire des ateliers de transformation. Donc, on apprend à fabriquer du beurre, on apprend à fabriquer de la farine, des savons au lait de vache, qui est un peu l'atelier phare d'ici. Et voilà, donc plein d'ateliers pour découvrir un petit peu d'où viennent les produits et ce qu'on achète au quotidien. Alors, autre activité ludique, pédagogique que vous proposez, plutôt originale, c'est le club fermier. Alors, on ne va pas au sport, on vient à la ferme chaque semaine. Oui, je trouvais ça super. Du coup, oui, c'est... Normalement, c'est inscrit pour 12 enfants, donc ils s'inscrivent à l'année comme une activité extrascolaire, comme toutes les autres. Et ils viennent, donc, pour soigner les animaux, on fait des activités en lien avec la nature, on peut aller faire des cabanes, on peut aller faire du jardin. On a construit un petit jardin pédagogique l'année dernière, qu'on continue chaque année. Et on est à l'extérieur pratiquement tout le temps, dès qu'on peut. Alors, la ferme pédagogique, c'était trop simple, vous avez décidé de la rendre itinérante il y a quelques années maintenant. Alors, ce n'est pas la majorité, elle ne sort pas toutes les semaines. Comment ça se passe ? C'est sur demande, donc ça s'appelle une prestation de service et on se déplace à la maison de retraite, par exemple, crèche. Donc, c'est plus des endroits où ils ne peuvent pas se venir. En général, c'est plus compliqué de venir sur place. Et aussi, après, tout ce qui est foire, fête, en général, en lien avec la nature, évidemment. Donc là, la prochaine, ça sera au Farmer City à Epinal, qui est assez connu. On délocalise vraiment la ferme, finalement ? Oui, à petite échelle, parce qu'on ne prend pas les petits animaux, évidemment. Pas les gros. Mais c'est déjà pour entrer en contact avec le public. Une première approche, avant de venir peut-être à la ferme pour découvrir vraiment l'envers du décor. Quel est votre public aujourd'hui ici ? On est plutôt sur des particuliers, des écoles, des structures ? Alors, j'ai pas mal d'écoles mai et juin, après beaucoup de centres de loisirs famille pendant les vacances scolaires, évidemment. Et puis, là, on est en train de faire pas mal de contrats à l'année avec justement les centres spécialisés, tout ce qui est social, qui viennent régulièrement, soit une fois par mois, soit une fois par semaine, pour avoir un ancrage au niveau de la ferme et au niveau de la nature. On sait que l'animal, enfin les animaux, agissent aussi en termes de médiation, etc. C'est aussi ce que recherchent peut-être ces centres spécialisés ? Oui, tout à fait. Et puis, pourquoi pas moi me former en médiation animale ? C'est peut-être un futur aussi qui peut bien m'intéresser. Donc oui, il y a toujours un lien qui est extraordinaire avec tout le public. Ça permet de développer plein de choses avec les animaux. Alors, ça fait donc bientôt trois ans que vous êtes ici. Ça fait trois ans. Quel est le constat que vous faites ? Est-ce que les enfants ont une connaissance de ce milieu ? Est-ce qu'il y a une différence entre les enfants qui vivent à la campagne, les enfants qui sont des vrais citadins ? Est-ce qu'on arrive, voilà, est-ce qu'ils ont connaissance ? Est-ce qu'ils savent d'où vient le beurre ? Est-ce qu'ils savent d'où vient le lait ? Bizarrement, tout le monde oublie. Tout le monde a oublié, que ce soit les petits parisiens ou les gens qui habitent à 10 km. Il faut un peu reprendre tout à zéro, parce que même le nom des animaux, d'où vient le beurre, la farine, les petites graines de blé, ils ne savent pas grand-chose finalement. Donc c'est intéressant de reprendre tout ça. On reprend les bases. On reprend les bases. Finalement, la ferme pédagogique a bien toute sa place ici. Exactement, oui. Et alors un autre projet pour vous, vous parlez de la médiation animale peut-être, mais à plus court terme en tout cas, il y a un autre projet ? Oui, ce serait pour un petit peu combler les hivers, qui est notre période un peu plus creuse. C'est d'aller faire des interventions, par exemple dans les écoles, et de toucher un petit peu tout ce qui est développement durable, qui est dans l'air du temps. Et toujours en lien un petit peu avec la ferme, on travaillait par exemple sur le sol, on travaillait sur la biodiversité, et puis directement dans les classes avec des outils pédagogiques et ludiques. Elle a aussi beaucoup de choses à faire. On vous le souhaite en tout cas. Merci Fanny de nous avoir accueillis ici et de nous avoir partagé votre concept et votre passion. Nous continuons notre découverte du village, direction l'atelier d'Aline. Aline a décidé de se lancer dans le tournage sur bois en 2020. Autodidacte, elle propose aujourd'hui différents articles qu'elle a imaginés et conçus. Du choix du bois jusqu'à la pose du vernis, elle réalise chacune des étapes de manière artisanale. Aline, merci de nous accueillir dans votre atelier. Alors nous sommes aux portes de votre atelier. Alors le bois, la passion pour le bois, c'est venu comment ? Mon père était menuébéniste déjà, donc j'ai toujours bien aimé le bois. Et mon mari avait acheté un tour à la base pour la petite histoire pour lui, pour ses dimanches tranquilles et paisibles. Et au final, j'ai essayé, je l'ai adopté. Et depuis, j'ai ouvert ma société et il ne touche plus au tour. Donc vous êtes autodidacte, aucune formation finalement ? C'est ça en fait, j'ai fait beaucoup de tests. J'ai regardé quand même quelques vidéos pour connaître un peu les bases. Et puis au fur et à mesure, on s'améliore, on se perfectionne. Quel bois vous travaillez aujourd'hui ? Du bois du coin, donc du chêne des Vosges, il y a du hêtre, du frêne. Il y a aussi un petit peu de bois exotique comme le padouk, du noyé US. Il n'y a pas de particularité ou de bois que vous aimez plus travailler que d'autres ? C'est vraiment en fonction de ce que vous faites aussi peut-être ? C'est en fonction de ce que je fais. Après, il y a des bois plus denses, il y a des bois plus tendres. Après, chaque bois a sa particularité et a sa finition unique. Vous apprenez à les découvrir aussi peut-être ? Et à les manipuler, à la travailler aussi. On ne travaille pas de l'olivier comme on travaille du padouk, par exemple. Alors, vous arrivez aussi d'utiliser de la résine d'époxy ? D'une part, pour sa partie colorée. Ça apporte une petite touche moderne et sympathique. Et je me fournis auprès d'un fournisseur qui est artisan aussi du côté de Seine-et-Marne, qui fait des carrelés soit 100% résine, mais avec diverses inclusions. Donc, il peut aussi bien y inclure de la cannelle, des champignons, des grains de café. J'ai trouvé ça super original. Et puis, le fait de travailler avec un autre artisan, je trouve que c'est bien aussi. Avec la résine, on ne fait pas tout, j'imagine ? Il y a certaines choses ? Il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire avec la résine, mais je m'en sers principalement pour faire les stylos ou les manches de rasoir, par exemple. Justement, quels sont les produits que vous proposez à la rapport à ces stylos et ces manches de rasoir ? J'ai des vides-poches, j'ai également des bougeoirs, des coquetiers, j'ai fait un peu au cure-dent. Pour des commandes, j'ai fait des petits bols avec une finition, contact alimentaire. Mais bon, c'est pareil, il n'y a pas toutes les essences qui peuvent accueillir de l'alimentation. Mais bon, après, c'était juste pour entreposer, par exemple. Donc, j'ai pas mal de petites choses. C'est des produits à la fois décoratifs et utiles aussi. C'est ça. Beaucoup de décoratifs, mais aussi quand même beaucoup d'utiles. C'est rare que je fasse... Que de la déco. Que de la déco. Voilà. Alors, est-ce qu'on arrive à vivre de son art aujourd'hui ? Avec l'année dernière, l'année de l'ouverture de ma société, ça a été un petit peu compliqué. Donc, je ne peux pas me prononcer maintenant, tout de suite, si on peut vivre de ce métier. Après, moi, je sais que depuis le début d'année 2021, j'ai quand même bien décollé. J'ai des clients qui commencent à être fidèles. Dès qu'ils ont un petit cadeau à faire, ils m'appellent, etc. Il y a aussi le bouche à oreille et puis peut-être le temps de se faire connaître aussi, puisque forcément, 2020, c'est une année un peu difficile pour émerger, pour faire des marchés ou des petites choses comme ça. Donc, il faut le temps au temps. Là, justement, vous avez des projets pour la fin d'année ? J'ai décidé d'ouvrir une boutique éphémère pour la fin de l'année. Donc, ce sera l'inauguration le 29 novembre. Et ensuite, ce sera tous les jeudis, vendredis, samedis, dimanches, jusqu'au 31 décembre, où j'accueillerai avec plaisir des producteurs et d'autres artisans. Donc, on va faire une boutique avec plein de mélanges de choses différentes et ça peut être sympa. Alors, au-delà du savoir-faire acquis, est-ce qu'il y a cette volonté de transmission, de faire perdurer aussi ce métier de tourneur sur bois peut-être ? Alors, j'ai pour projet par la suite, je ne peux pas dire exactement quand non plus, d'organiser des stages pour les personnes qui le souhaitent. Et ces personnes pourront réaliser leurs propres articles et repartiront avec leur réalisation. Aline, merci de nous avoir fait découvrir votre métier. Notre émission est terminée pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir une nouvelle commune. Merci pour votre fidélité et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Ça va Vincent ? Ça va, j'ai bien fait.